Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au dimanche 29 mai. Une venue prophétisée. Après leur captivité de 70 ans à Babylone, les Juifs commençèrent à revenir à Jérusalem. Ils étaient impatients de reconstruire leur temple. Mais après la mise en place des fondations, ceux qui se souvenaient du magnifique temple de Salomon se rendaient compte que ce deuxième temple n'allait pas du tout être à la hauteur du premier. Alors ils pleuraient à grand bruit. Ezra 3, verset 12. Le peuple reçut des encouragements inattendus de la part de deux hommes qui se tenaient parmi eux, un vieux prophète du nom d'Ajé et un jeune prophète du nom de Zacharie. Agé rappela au peuple que la véritable gloire du temple de Salomon ne venait pas de ce que Salomon ou quiconque lui avait apporté. Ce n'était pas le temple de Salomon. C'était le temple du Seigneur. Agé a déclaré, « Encore une fois, ce sera dans peu de temps et j'ébranlerai les cieux et la terre et la mer et la terre sèche et j'ébranlerai toutes les nations. Et l'objet du désir de toutes les nations viendra et je remplirai cette maison de gloire, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La dernière gloire de cette maison sera plus grande que la première, dit l'Éternel des armées. » Agé 2, les versets 6 à 9. « L'espoir grandit encore quand le jeune prophète Zacharie prit la parole. « Sois transporté d'allégresse, sillon la belle. Lance des acclamations, Jérusalem la belle. Il est là ton roi, il vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est pauvre et monté sur un âne, sur un anneau, le petit d'une ânesse. » Zacharie 9, le verset 9. « En quoi ces prophéties extraordinaires s'appliquent-elles à l'entrée de Jésus dans Jérusalem telle qu'elle est rapportée dans Matthieu 21, les versets 1 à 11 ? » Matthieu 21, les versets 1 à 11. « Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphaché, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, « Voici ton roi, viens à toi, plein de douceur et monté sur un anne, sur un anneau, le petit d'une annaise. » Verset 6. « Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amèneront l'anneau et l'anneau, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des broches d'arbre et en jonchéant la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, « Hosanna au fils de David, bénis-sois celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, « Qui est celui-ci ? » La foule répondait, « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Par cette entrée royale, le Christ se conformait à une ancienne coutume hébraïque. La monture était semblable à celle des rois d'Israël. C'était celle que la prophétie avait désignée comme devant servir au Messie venant dans son royaume. Dès que Jésus se fut assis sur l'anon, un immense cri de triomphe téchira les airs. La multitude l'acclamait comme Messie et comme roi. Jésus accepta cette fois-ci les hommages qu'il n'avait jamais tolérés auparavant et les disciples en conclurent que leur joyeuse espérance allait se réaliser et qu'ils allaient le voir monter sur le trône. La foule était convaincue que l'heure de l'émancipation nationale allait sonner. Leur imagination voyait déjà les armées romaines chassées de Jérusalem et Israël redevenu une nation indépendante. Nous voyons sans cesse de quelle manière les Écritures se sont accomplies. Et pourtant, à ce moment-là, les gens ne l'ont pas compris. Les idées préconçues peuvent déformer la vérité. Quelles leçons en tirer pour nous-mêmes? Et nous vous laissons avec la question du jour. Pourquoi le vêtement de noces était-il important au point qu'une personne ne pouvait assister aux festivités sans le porter? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada